Salut tout le monde, on se retrouve pour le traditionnel top 5 des légendaires pré-extension. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié les vidéos que Vince a fait récemment pour relancer un petit peu tout ça, relancer un petit peu la hype avant la prochaine extension. Au moment où les cartes sont sorties, au fur et à mesure que les cartes sortaient, j'avais une sensation que globalement les légendaires de l'extension n'étaient pas forcément exceptionnels en termes de power level et j'ai tout re-regardé pour faire cette vidéo. Je suis allé évidemment re-check un petit peu et au final je me suis rendu compte que la plupart des légendaires étaient au minimum moyenne et beaucoup étaient bonnes voire excellentes donc ça a été assez difficile de faire ce top 5. Il y aura évidemment des bêtises qui seront prononcées, il y aura aussi peut-être des choses prophétiques, on verra. Mais surtout, il y aura des cartes qui ne seront pas dans ce top 5, qui pourraient mériter d'y être parce que beaucoup de légendaires, comme je le disais, sont probablement bonnes et seront probablement jouées. J'ai fait mon petit top 5 à moi aussi par rapport à ce qui me plaisait bien dans l'extension. Évidemment, il y a toujours un petit ingrédient de plaisir personnel dans ce genre de top où on a envie que des cartes soient bonnes, donc on les met dans le top. Et c'est notamment le cas avec cette première carte, Watley, le maître de la piste, qui pour moi est le top 5 à la cinquième meilleure légendaire de l'extension. 3-5 pour 5, donc des stats assez abominables, mais permet de piocher potentiellement 3 cartes dans votre deck. Et surtout, ces 3 cartes sont, vous pouvez les tutoriser, du mot tuteur, une ancienne carte de Magic. Vous pouvez piocher un pirate, un dragon et un mecha. Donc on a un excellent pirate qui sort dans cette extension. On a déjà un excellent pirate qui est dans le jeu sous forme de Capitaine tout risque. Donc pirate, de toute façon, ce sera forcément très bon à piocher. Dragon, vous avez notamment notre ami Aile de Mort, qui est toujours dans le format, et toujours une excellente carte en guerrier, qu'on aura toujours envie de piocher. C'est plus potentiellement Sion de Ruine, si jamais on s'oriente vers quelque chose de plus côté Galakron. On rappelle, Galakron est toujours là, c'est toujours une possibilité. Et côté mecha, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a notamment une provocation, 4-5 pour 5, qui vous redonne de l'armure. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est une carte qui n'est pas mauvaise, qui peut être intégrée dans un deck contrôle. Donc les possibilités niveau mecha sont un peu moins bonnes, mais en tout cas, juste piocher un dragon, un pirate, de base, c'est déjà très très bon en guerrier. Donc il est fort probable que cette carte soit auto-include, au minimum dans un war, peut-être dans tous les wars à voir. En tout cas, je suis assez confiant sur le potentiel de cette carte. Quand on voit la puissance qu'avait notamment le conservateur, c'est une carte qui devrait être intégrée dans pas mal de decks. Deuxième légendaire, et donc top 4 du coup, de cette extension d'après moi, c'est le fusil de Ringling. Une fois que votre héros a attaqué, il découvre un secret et le lance. Alors évidemment, c'est un secret chasseur, puisqu'on a affaire à une arme légendaire chasseur. Ils ont un peu fait un remix dans cette extension. Il y a des armes légendaires, des sorts légendaires, des serviteurs légendaires, il y a un peu de tout. C'est vrai que c'est plus sympa comme ça. Ça évite de juste se cantonner à créatures, créatures, créatures légendaires systématiquement. Ça permet de donner un petit peu de diversité, ce qui est plutôt sympathique. Fusil de Ringling, qui semble juste être une carte qu'on a envie d'inclure, encore une fois, dans quasiment tous les chasseurs, sauf peut-être les plus agressifs. Mais le fait de pouvoir découvrir potentiellement deux secrets avec cette arme, c'est absolument excellent. Ce qui signifie que, concrètement, elle va rembourser son coup juste avec les découvertes des secrets. En plus de ça, découvrir un secret, ça implique que vous pouvez vraiment utiliser le bon secret par rapport à ce que votre adversaire va avoir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un secret de votre main, ce qui est beaucoup plus pénalisant et parfois beaucoup moins efficace. Donc là, de manière générale, vous allez pouvoir vraiment vous adapter à la situation tout en enlevant une petite menace, etc. Donc vraiment une carte hyper solide. Et il y a tout un package secret d'amélioration des secrets et de boost en fonction des secrets, etc., qui arrive en chasseur. Donc cette carte devrait être un peu la carte maîtresse de ce package-là. Mais au-delà de ça, même sans avoir besoin de synergiser avec les secrets, c'est probablement juste une excellente carte qu'on a envie de mettre, notamment en chasseur Highlander, mais aussi dans tous les chasseurs qui pourraient potentiellement émerger par la suite. Chasseur secret, chasseur Enzot, etc., etc. Voilà, voilà. Allez, top 3, cette fois-ci, on est sur le sans-nom. Prêtre reçoit énormément de très, 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 très bonnes cartes. Et ces légendaires ne font pas exception. On voit ici le sans-nom. 4-4 pour 4 qui réduit une créature au silence. Ce serait une carte médiocre si c'était que ça, évidemment. Ce serait un tout petit peu meilleur que Brissor. Mais bon, on n'a pas envie de jouer Brissor en prêtre, bien entendu, puisqu'on a accès au silence à zéro, au silence de masse, etc. Mais il a un petit plus, notre ami le sans-nom, c'est qu'il va devenir une copie 4-4 du serviteur adverse. Donc pas une simple 4-4. Il peut récupérer, par exemple, un râle d'agonie. Il peut récupérer la réincarnation. Il peut récupérer tout un tas de mots-clés sympas. Il peut récupérer Rush, par exemple. Tout en ayant cette capacité également de couteau suisse, d'aller silence n'importe quelle créature en face. Donc de juste être une réponse, par exemple, à un gros Van Cleef, à des choses comme ça. Donc juste une carte qui devrait être, pour moi, une inclusion automatique dans tout prêtre qui se veut contrôle. J'ai du mal à imaginer que prêtre se passe de cette carte, tout simplement. À moins qu'on ait, pour une raison x ou y, une liste de prêtres beaucoup plus tempo. Mais toute forme de prêtre contrôle, à mon avis, aura du mal à se passer de cette carte et ne devrait pas trouver de raison de se passer de cette carte, en fait. Tout simplement. Tant qu'on est dans les légendaires prêtres, le top 2, c'est Goon, le dieu du sang. Goon, je crois, ce qui se prononce. Si vous voulez, voilà. Tous les détails. En cri de guerre, vous piochez deux cartes. Juste ça, c'est déjà très bien pour prêtre, parce que prêtre ne pioche pas. C'est une de ses faiblesses. Prêtre génère beaucoup de cartes, mais prêtre ne creuse pas son deck et a parfois du mal à trouver certaines réponses, certaines des cartes précises et spécifiques de son deck qui répondent à certaines situations. Donc juste 8-8 pour 8, piocher deux. Bon, sympathique. Évidemment, ce ne serait pas une bonne légendaire si c'était que ça. Mais en plus de ça, elle vous coûte de la vie au lieu de cristaux de mana. Ce qui veut dire que si vous avez un score de PV suffisamment élevé, vous pouvez les jouer instantanément. Ça, c'est hyper alléchant, parce que si vous piochez, par exemple, une grosse AOE, immédiatement, vous pouvez la cast au prix de quelques PV, mais en remouvant potentiellement l'intégralité du board verse. Si vous piochez des créatures ou des taunts ou des choses comme ça, ce qui devrait constituer une bonne partie de votre deck, si vous jouez un prêt de contrôle, bah paf, vous la jouez, vous êtes défendu. Si vous piochez à la place une petite carte, elle ne vous coûtera pas très cher. Vous pouvez la jouer instantanément, par exemple une rénovation, une vague d'apathie. Par exemple, vous pourrez jouer vague d'apathie pour un point de vie. Pour le prix de un point de vie, vous aurez pu, par exemple, empêcher un létal de la part de votre adversaire. Ou alors utiliser une rénovation pour vous remonter un petit peu en PV et découvrir une autre carte, par exemple une vague d'apathie ou quelque chose comme ça. Donc cette carte vous offre énormément de possibilités, sachant que vous n'êtes pas obligé de jouer les cartes sur le tour. Donc vous pouvez conserver les cartes qui vous coûtent de la vie au lieu du mana et les jouer sur un tour futur pour qu'elles puissent avoir un gros impact potentiellement plus tard. Donc à mon avis, Gohoun devrait également être une inclusion quasi automatique dans les decks près de contrôle et surtout devrait permettre de complètement retourner des parties qui semblent être perdues. Potentiel qui manque peut-être aux trois cartes précédentes, c'est-à-dire que c'est des bonnes cartes, mais ce n'est pas forcément des cartes qui vont retourner des parties d'un coup. Là où Gohoun peut vraiment vous faire passer d'une partie perdue à une partie gagnée, et non pas le contraire, ce qui serait dommage. Et il peut également, juste dans les parties où vous êtes un peu en statu quo, vous donner ce petit boost en piochant deux cartes. Ce petit boost soit de tempo, soit de value, qui va vous faire gagner la partie également. Donc il est bon dans de multiples situations. Et voilà, c'est pour ça que je considère que ça devrait être une excellente carte. Une des meilleures légendaires. Pas tout à fait la meilleure, puisqu'il y en a une qui la surpasse, à mon avis, dans cette extension. Et celle qui, à mon sens, devrait dominer la méta, je pense que beaucoup d'entre vous s'en doutent et ne seront pas surpris de le voir ici, il est un peu gros. Nous allons le réduire un petit peu. C'est Yogg-Saron, le maître du destin. Le terrible Yogg-Saron qui fait tourner sa roue. Je vous rappelle qu'il a une multiplicité d'effets. Il peut avoir cinq effets différents. Il peut soit lancer des explosions pyrotechniques sur tout le board jusqu'à ce qu'un joueur meurt. Bon, ça c'est un effet qui n'a que 5% de chance d'arriver. Et ensuite, 19% de chance d'effectuer un de ces quatre autres effets. Détruire le board adverse et gagner toutes les stats. Prendre le contrôle mental de trois créatures adverses. Utiliser l'effet de l'ancien Yogg-Saron. Donc, casse des sorts aléatoires jusqu'à ce que... Casse des sorts aléatoires. Autant de sorts aléatoires que de sorts qu'il y avait eu de lancés pendant cette partie. Excusez-moi. Et évidemment, ça ne s'arrête pas à la mort de Yogg-Saron. Puisque ça a été dénerf. Il y a un an à peu près. Quelque chose comme ça. En wild. Donc voilà. C'est vraiment ce 19% là. C'est le Yogg-Saron du wild. Et enfin, 19% de chance de remplir votre main de sorts à zéro mana. Aléatoire. Donc juste une carte qui permet de renverser quasiment n'importe quelle situation. Même la plus désespérée. Qui devrait être inclue très 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 facilement. On pense évidemment à Druide en premier. Il peut sortir la carte assez rapidement. Il joue beaucoup de petits sorts. Il est souvent derrière avant de faire des gros tours de retournement de situation. Cette carte est vraiment parfaite pour Druide. Elle est un peu emblématique de ce que fait Druide de manière générale. C'est-à-dire. Être derrière, être derrière, être derrière. Jouer plein de petits sorts. Jouer un gros sort ou une grosse créature. Et instantanément retourner l'ensemble de la partie. C'est vraiment ce que Yogg-Saron cherche à faire ici. Elle pourrait également être totalement viable en mage. Parce que mage, tout simplement, joue énormément de petits sorts. Donc il sera très 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 facile à proc. Et si jamais à un moment où vous êtes en difficulté, vous jouez les Yogg-Saron. Vous revenez dans la partie et vous faites vos tours de géant, appel de l'invocateur. Vous faites vos tours d'apprenti, etc. Et vous reprenez complètement le contrôle de la partie. Voilà, donc une carte qui va clairement être parfois frustrante. Mais surtout, va permettre des remontées complètement aberrantes. Va permettre de revenir dans des parties où quasiment aucune autre carte, voire aucune autre carte, n'aurait permis de revenir. Et c'est ce qui fait qu'elle est, à mon avis, elle a le potentiel d'être la meilleure légendaire de cette extension. Alors je peux me tromper complètement sur Yogg-Saron. Certains peut-être même le souhaitent. Mais je serais très surpris que cette carte ne soit pas absolument exceptionnelle. Voilà. Alors certains sont probablement surpris de ne pas voir certaines cartes sur cette liste. Notamment les deux, les sorts légendaires du mage et du démoniste qui transforment votre deck. Notamment d'autres dieux très anciens. Tout ça, c'est des cartes que j'ai considérées comme possibles à inclure sur cette liste. Évidemment, c'est toutes des bonnes cartes. C'est toutes des cartes qui seront probablement jouées. Juste que je considère que les cinq cartes que vous avez vues là, donc Yogg-Saron et ses quatre acolytes ici, sont un petit peu supérieures. Elles devraient être jouées un peu plus. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la liste dans les commentaires. J'essaierai d'en lire un maximum et de répondre à certains des plus véhéments. Et sur ce, moi, je vous fais des bisous. Et puis évidemment, on va revenir un peu sur le contenu YouTube avec la nouvelle extension qui arrive. Essayez de sortir des choses un petit peu régulièrement. Et surtout, vous proposer du contenu sur tous les nouveaux decks dès mardi 17 au soir. Voilà. 19h, la sortie de l'extension. N'oubliez pas. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada